bonjour fanatique vous venez de marseille c'est ça plus précisément vous êtes originaire de la ville d'aubannes c'est ça juste à côté de marseille au sud au sud de marseille vous avez toujours vécu à aubannes je suis à marseille mais j'ai vécu à aubannes et récemment enfin il n'y a pas si longtemps vous êtes venu sur marseille c'est ça la passion elle est tombée quand sur vous la passion de la musique écriture composition j'ai commencé déjà l'écriture à 12 13 ans très jeune voilà très jeune j'en ai 28 29 donc j'ai commencé à faire mes premiers textes c'est là que j'ai commencé il ya mon compositeur Kenny Mills c'est lui qui me compose tous mes instruments 13 ans j'ai commencé à écrire petit à petit faire des morceaux et voilà vos influences musicales c'est quoi surtout américain des artistes américains pas très connus enfin en france c'est onyx dmx voilà c'est des artistes plus connus aux états unis que comme ça ces artistes là c'est un style un peu comme quel artiste je ne suis pas influencé de eux c'est ce que j'ai écouté en fait après j'ai essayé de créer mon propre style en moi c'est du rap c'est du rap c'est ça justement le 1er décembre 1er décembre dernier est sorti dans ma ligne de mire c'est ça votre premier album à quel moment est venu l'idée de faire justement un album en fait avec mon compositeur on faisait des samples chaque année en tout temps posé des sommes dans l'année il m'a dit pourquoi pas faire un album concrétiser tout ce qu'on a fait de faire un vrai projet du coup on a commencé à se poser la question vous avez appelé cet opus dans ma ligne de mire pourquoi c'est la vision globale que j'ai des choses ça veut dire dans ma ligne de mire c'est ce que je perçois tout autour de moi sur les infos ce qui peut se passer avec des gens que je connais situation en fait autour de moi c'est pas juste ça chaque titre ça correspond une situation et comment vous avez travaillé sur cet album on a commencé à faire les instruits déjà d'abord la composition musicale je préfère faire la composition musicale de voir l'ambiance de l'instrumental pour voir ce que je peux écrire après par dessus pour développer un thème c'est la composition musicale une fois elle est créée ça va vous inspirer pour écrire voilà c'est l'ambiance de l'instrumental qui me fait à écrire quelque chose alors parmi les nombreux titres il y a combien de titres d'ailleurs 13 marseille il y en a trois vous avez fait en featuring notamment un featuring avec kim avec boss one et avec zack c'est ça qui sont-ils ces artistes kim c'est une chanteuse que j'ai rencontré dans le label t music art et on a proposé de faire un m'a fait juste un refrain sur le son pour le titre en images en images c'est ça c'était pas prévu en plus le featuring celle était au studio et on a posé ça au film et avec boss one c'est alors là c'est j'arrête c'est ça c'est pour moi c'est une grande référence c'est parti du troisième oeil il avait fait la bio de taxi 1 avant donc pour moi se retrouver en studio avec lui c'était vraiment un rêve en fait du coup ça s'est concrétisé à faire ce morceau j'arrête et puis tout le temps avec zack tout le temps avec zack qui est le frère de soprano donc c'est un bon collègue à moi on se connaissait déjà auparavant de faire le son on a dit pourquoi pas j'ai proposé le featuring il a accepté tout de suite et comment ça s'est déroulé alors les enregistrements avec eux vraiment c'est vraiment bien bien passé il n'a pas eu de grosses têtes c'est vraiment passé vraiment très bien alors que racontent vos chansons en images c'est ce que je perçois en images c'est ce que j'ai perçu en fait sur le moment à l'heure de vérité à l'heure de vérité ça c'est un texte que j'ai posé le 23 le 23 décembre le soir ça parle de quoi c'est ma vision des choses ce que j'ai ce que j'avais en tête ce soir là je l'ai écrit en fait c'est une vision sur le moment et ça s'adresse à qui cette chanson à tout le monde je vis pas une personne en fait je vise un ensemble alors il ya un autre titre ça ça s'intitule en une seconde c'est ça ça m'a ça m'a interpellé et parce que ça parle d'accident de voiture d'alcool de cannabis il est vrai qu'en une seconde tout peut arriver c'est ce que vous dites dans cette chanson aussi est ce que vous l'avez vécu personnellement non mais dans mon entourage oui des personnes qui ont vécu ça tout autour de nous chaque personne a obligé vécu quelqu'un qu'on connaît pas mais ça ça c'est répertorié ils sont toujours toujours là heureusement c'est pour ça qu'à la fin du titre je dis cette histoire est inventée mais chaque jour ça arrive des jeunes tuer sur la route c'est vrai alors outre la musique elle est aussi en images il y a des clips c'est ça il y en a combien et pour quels titres trois clips on a tourné le premier avec nicolas lugli le réalisateur c'était qui peut nous stopper le premier titre single de l'album c'est qui peut nous stopper après on a tourné dans ma ligne de mire avec kim kazuya et le dernier qu'on a fait c'est plus le temps avec featuring zack c'est kim kazuya aussi qui nous l'a fait kim kazuya qui est dans notre label aussi vous pouvez d'ailleurs rappeler le nom du label t music art voilà alors tout ça c'est bien joli mais ce que public a mis bien c'est la scène est ce que c'est ce que c'est prévu ben j'ai fait quelques dates j'ai pas de date en ce moment mais j'ai déjà fait des dates auparavant notamment le dernier j'ai festé pour le téléthon ça sur marseille que la ville ambassadrice c'était en plus donc on a représenté un peu voilà on a fait ça mais sinon il n'y a pas de date précise précise mais la scène moi c'est ce qui c'est la finalisation du cd on va dire c'est écriture studio clip et la finalisation c'est la scène c'est là en fait qu'on a le contact vraiment avec qui là où vous sentez c'est là où on fait le mur on va dire c'est là où on fait vivre le morceau parce qu'en enregistrement enregistre c'est fini on arrête on coupe et là sur scène c'est là le morceau il vit je rappelle que l'album dans ma ligne de mire en digital est en digital il est sorti en digital sur iTunes et en cd et en cd donc on peut trouver dans les bacs dans les bacs et en digital sur les plateformes de téléchargement légal c'est ça donc il est sorti le 1er décembre dernier nous arrivons au terme de cette interview auriez-vous un message à dire à celles et à ceux qui nous écoutent qui vous regardent sur actumédias.fr juste d'aller écouter l'album dans ma ligne de mire et que ça fasse un peu le tour de la france donc aller écouter ça dans ma ligne de mire sorti le 1er décembre sur toutes les plateformes de téléchargement et et dans les bacs et fanatiques merci d'avoir accepté cet entretien pour actumédias.fr je vous souhaite une brillantissime carrière merci un grand succès pour cet album là une très belle année 2015 à bientôt j'espère et merci beaucoup merci à vous